Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de partage, quelques heures à peine avant d'accueillir les participants, participantes à cet atelier de l'équinoxe, puisque ça commence aujourd'hui, le 22, en fin d'après-midi. Donc à l'heure où je vous parle, il y a des êtres qui sont en chemin. On est tous en chemin, je vous dirais de toute façon, mais en tout cas, il y a des êtres qui ont ressenti cet appel du cœur, peut-être bien, n'est-ce pas, à se diriger, venir vers, à ma rencontre. Alors je ne le prends pas personnellement, comme qui dirait, on sait bien, on ne prend rien personnellement. C'est avant tout vibratoire, ce n'est pas juste une histoire de on va rencontrer Clotilde ou Cléophée, vous voyez ce que je veux dire, sachant que Clotilde, Cléophée, c'est la même personne, va-t-on dire. Donc tout en un, c'est le tout en un. Mais en tout cas, j'en suis honorée, touchée, parce qu'à chaque fois, il y a des êtres qui font de la route quand même, qui viennent, donc là c'est dans l'Oise, donc j'ai des personnes qui vont venir de Loire-Atlantique, de Bretagne, Paris, région parisienne, Montpellier, le site de la France, et puis les deux Alpes aussi, donc plus vers l'Est, le centre de la France, Vichy également. Voilà, donc, et au précédent atelier mi-août, il y avait la Suisse, il y avait la Belgique aussi qui était là. Donc je vous remercie de tout mon cœur pour la confiance que vous, vous accordez, lorsque vous ressentez qu'il est juste et bon pour vous, et bien de faire en sorte d'être présent. Et puis, merci pour vos élans, et pour votre présence précieuse. Voilà, que ce soit certes aux ateliers, mais surtout, surtout et avant tout présence à soi-même. Présence à soi-même, et je nous souhaite à tous d'être présents en nous-mêmes, à nous-mêmes, pour nous-mêmes. Voilà, d'être à la fois le père et la mère pour soi. D'être, d'être, tout simplement. Et puis, je ne pouvais pas m'empêcher, avant de partir là-bas aussi, rejoindre toutes ces personnes. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous proposer un instant de partage ici. Parce que ça fait partie de mon équilibre, ça me fait du bien. Et puis si en plus, comme vous me le témoignez, ça vous fait du bien, pourquoi s'en priver, je dirais ? Voilà, pourquoi s'en priver ? Donc, allez, une petite pour la route, comme on dit. Donc, avant d'y aller, je me suis dit, allez, je dépose là quelques messages qui me seront inspirés pour vous faire un clin d'œil. Et vous qui ne vous rendez pas à l'atelier, écoutez, c'est OK. Peut-être nous aurons l'occasion, de toute façon, de connecter autrement. Et j'ai envie de vous faire ce cadeau-là, de vous partager certains messages. Donc, on va se laisser porter. Et on va voir ce qui vient. Et puis peut-être que cette vidéo accompagnera aussi des personnes sur la route, en venant. Je sais que vous me témoignez souvent, que vous écoutez. Alors, j'ai de tout. J'ai des personnes qui me disent qu'elles m'écoutent en s'endormant le soir, que d'ailleurs, ça les endort. Je me dis, bon, c'est soporifique. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, non, je plaisante. Ça me fait vraiment très plaisir. D'autres qui me disent, je t'écoute en prenant mon bain. Je dis, bon, très bien. On est vraiment dans l'intimité de la vie des personnes, quand même. D'autres, en faisant la cuisine ou en étant en voiture. Au lieu de mettre la radio, elles mettent Cléopée. Voilà. Il y a de tout. D'autres, c'est sous un arbre, en méditant, en allant marcher. Voilà. Donc, c'est vrai que de ce que vous me dites, je fais un petit peu partie de votre quotidien, de votre vie, si je peux le dire ainsi. Je vous remercie de m'accueillir ainsi. Merci de tout mon cœur. Et puis, merci pour vos retours aussi par mail, par commentaire, par message qui me témoignent de cette contribution que je suis en capacité de vous apporter à un instant T sur votre chemin. Voilà. C'est très précieux aussi pour moi. Donc, merci de tout mon cœur. Allez, on y va avec Connected and Free. Oui, j'espère que mon accent is good. Cet oracle que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, on parle beaucoup de la main. Vous voyez, ici, on a justement la main. Je vous invite à écouter la vidéo d'hier et puis aussi dans l'audio du couple sacré de dimanche, il y a cette notion de paume, les mains. Oui, c'est très important. Les mains, j'entends. Oui, d'accord. J'entends ça parce que vous savez, les mains, souvent, alors, toujours dans les plusieurs sens, avoir la main sur quelque chose ou sur quelqu'un. Vous voyez, on en parle de ça, de la notion d'emprise. Quand on dit on va mettre main basse ou main mise sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est la notion d'emprise. Et en fait, comme nous sommes en train de nous libérer de toutes ces emprises émotionnelles, dépendances, etc., on récupère la main. Même quand on est au jeu, au casino, alors je ne suis pas une spécialiste, mais c'est cette expression aussi qu'on m'envoie, c'est je prends la main. Je prends la main, c'est-à-dire c'est à mon tour. Cette fois-ci, c'est moi. C'est moi en avant. C'est moi, c'est-à-dire vous. Vous voyez ce que je veux dire ? On se l'approprie, c'est à soi de se mettre en avant. C'est-à-dire ni plus ni moins quoi ? Vous êtes à votre place. Aujourd'hui, je décide de prendre la main sur ma vie. C'est-à-dire, je prends ma vie en main. Je prends les rênes de ma vie en main. C'est ce à quoi nous sommes invités. Mais alors, plus, 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 je vous dirais, avec une telle puissance, une telle intensité, qu'on voit bien qu'on ne peut plus se bouder et puis faire comme si, oui, ça va aller, on va grignoter un petit rap de temps, on va se laisser encore un peu de temps. On voit bien qu'on est précipité là-dedans, dans le grand bain, comme je peux vous dire, souvent. Vous voyez, ici, on a l'initiation qui est sortie là-bas et avec la place, ici, nous avons l'élixir. Alors, qu'est-ce que ça nous connote, l'élixir ? Un élixir de jouvence, entre guillemets. Un élixir, c'est une préparation. On concocte quelque chose, on concocte quelque chose. Donc, il y a quelque chose qui est concocté ici, clairement, c'est ce qu'on dit. C'est une préparation, il y a une alchimie, si vous voulez. L'élixir vient de parler de subtil mélange. Vous voyez, un élixir d'amour, par exemple, on va choisir quelles essences on va utiliser. On va faire tout ça en conscience, bien sûr. Un élixir, ça nous connote plutôt ça. Donc, c'est une association, une association, ben oui, d'essence, d'essence, pour pouvoir pleinement se sentir à notre juste place. Alors, je vous dirais que dans ma fenêtre, on a toujours été à notre place. On est incarné, déjà du simple fait que nous soyons là, présents sur cette terre, nous sommes à notre place. Alors, parfois, subtilement, on emploie ce langage, parfois même inconscient, de se dire, ah, je ne me sens plus à ma place, à certains endroits, parmi certaines relations. Ça peut arriver, qu'on se dise ça, spontanément, je ne me sens plus à ma place. Et pour autant, nous avons été à notre place pendant un temps. Les cycles, les fameux. Et puis, quand un cycle se clôture, bon ben voilà, on sent bien qu'on est poussé gentiment, mais sûrement, vers autre chose. Donc, forcément, vient un temps où on se dit, ah, je ne me sens plus à ma place. Mais oui, c'est qu'on a autre chose à vivre. Voilà, on a autre chose à vivre et je crois qu'on a tous bien compris aujourd'hui qu'on a plein de choses à vivre et qu'il est temps de transiter. Donc, cette préparation, cette alchimie à notre essence, voilà, c'est ça que j'entends ici, elle intervient. Pourquoi ? Pourquoi celle-ci était plus loin ? Parce que cette phase d'initiation à la préparation est clôturée. Dans cette initiation, on pourrait y voir tout ce parcours de guérison, comme on l'appellerait, les fameuses blessures, le karma, enfin tout ça, vous savez, oui, tout ça. Voilà, tout ce qui a fait qu'on s'est senti un peu dans la pataugeoire, là, qu'on en avait un peu tous marre au bout du compte parce que, parce que, c'est un vaste chantier, je vous dirais quand même, d'aller s'explorer de front en contre toutes les coutures, de prendre la pioche, la pelle, la lampe torche sur le front et puis de creuser sans cesse et de se dire, mais ce n'est pas possible, c'est un trou sans fin. C'est un trou sans fin, quand est-ce qu'on va voir le bout du tunnel ? Et on nous dit, ben voilà, encore une fois, ce sont des cycles aussi, donc il y a des cycles de guérison, certes, de transcendance, ok, mais ils n'ont pas sens à se vivre toujours de la même manière. C'est-à-dire que si jusqu'à présent on était dans ce cycle d'exploration plus inconsciente avec de, je ne sais pas moi, les outils que vous avez pu utiliser, l'hypnose, la méditation, que sais-je, pour pouvoir aller observer comme ça dans l'inconscient, au plus profond de votre inconscient, ce qui pouvait parfois tirer les ficelles, va-t-on dire, n'est-ce pas, de vos choix, de vos décisions, de vos actions, de vos réactions, etc., etc., et bien la manière dont on s'y est pris jusqu'à présent, ça a fait son temps. Donc aujourd'hui, on va s'y prendre autrement. Mais ces guérisons peuvent tout à fait continuer, bien sûr. Puis moi, je préférerais vous dire des évolutions plutôt que des guérisons. Ce sont des occasions de libération, d'ouverture. On ouvre, on ouvre, le champ des possibles un peu plus, à chaque fois, en fait. C'est ça, l'ascension, c'est ça, l'évolution, j'entends. C'est d'enlever des œillères, c'est de se permettre, se permettre, mettre le Père au nous. C'est-à-dire rencontrer l'aspect divin de soi, le divin en soi, comme on appellerait ça aussi. Et là, vous voyez, j'entends ça, il y a eu tout un cycle où peut-être, souvent, on a commencé comme ça dans cette rencontre à soi, c'est-à-dire que de prime abord, on a pu aller tous un jour consulter un psychologue, on a pris rendez-vous comme ça avec des personnes pour déjà, libérer la parole, pouvoir parler, pouvoir mettre des mots sur nos mots, entre guillemets. Et puis, on a cheminé, puis au fur et à mesure que notre conscience évolue, on a découvert d'autres outils. Puis en plus de ça, tout est bien fait, je vous dirais, c'est que le contexte nous a proposé aussi d'autres outils. Il y a 20, 30, 40 ans en arrière, ce n'était pas forcément dans les mœurs d'aller voir un hypnothérapeute, par exemple, ou d'autres spécificités, spécialités, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on s'en tenait, il y a un truc, on se dit, oh, le problème, je ne suis pas bien, je vais avoir un psy. Aujourd'hui, on a quand même une multitude de possibles, d'outils qui sont là. Il y a tout ce qui est la PNL, les libérations émotionnelles, le FT, enfin vous voyez, il y a plein, plein, plein de choses, plus ou moins rationalisées, rationalisables, pour ceux qui sont peut-être encore un petit peu frileux, et puis beaucoup plus encore poussées, pour celles et ceux qui se sentent prêts à aller observer plus en profondeur et de manière beaucoup plus subtile et entre guillemets intangible. On a aussi la constellation familiale, on a tout ce qui va être plus chamanique, entre guillemets, les voyages, les initiations, enfin, il y a moult possibles, je vous dirais, il y a moult possibles. Et en fait, ce que la vie nous dit ici, ni plus ni moins, c'est n'utilisez pas toujours les mêmes outils. Et c'est valable aussi pour nous-mêmes, avec nous-mêmes, par rapport à nos outils que sont nos intelligences et nos compétences, nos talents. Si on fait toujours appel aux mêmes choses, c'est une forme de routine encore qui s'installe. Et je crois qu'on l'a tous bien compris aussi, quand j'entends l'esprit, s'il s'ennuie, il s'enfuit, entre guillemets, il se carapate. C'est en ce sens qu'on dira oui, j'ai l'esprit ailleurs. L'esprit est curieux. Notre esprit est curieux. Donc, l'esprit aime découvrir, l'âme aime se raconter, l'âme aime parler, aime compter. compter dans le sens un conte, une histoire. Et l'esprit, lui, est curieux, curieux, curieux. Donc, lorsqu'on comprend ces fonctionnements internes, je dirais, finalement, on s'emploie à donner à manger. C'est un peu comme notre corps. On mange tous les jours. On sent bien que la machine, notre corps, il est faux à manger, il faut des calories, entre guillemets. Donc, du coup, l'esprit, il faut lui donner ce qui nourrit sa curiosité. Vous voyez ce que je veux dire ? Et l'âme, elle aime parler. Donc, rencontrer des personnes avec qui on peut vibrer ses connexions et s'occasionner, du coup, la possibilité de piou, 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 voilà, les âmes, elles parlent, en fait, entre elles, sans forcément qu'on ne dise mot. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on nous invite, une fois de plus, à faire appel à toutes ces intelligences, tous ces talents, tous ces potentiels qui sont en nous. Et puis, souvent, souvent, comment, il n'y a pas de recette miracle, j'entends ça, comment rencontrer certains talents, certains potentiels qui pouvaient être encore dormants ou du moins, vous voyez, c'est un peu comme quand on pousse les curseurs, là, pour un... Vous savez, quand vous avez un... les ingé-son, là, vous devez savoir de quoi on parle, là, vous voyez, toutes les... pour régler le son. On me montre ça ou les DJ, là, quand vous enfoncez le truc, là, et la musique est partie. C'est un réglage, c'est pareil, on fait les balances, quoi. Vous voyez, on fait les balances. Donc, si on pousse toujours à fond notre talent, j'en sais rien, vous savez faire la cuisine, par exemple, voilà, vous êtes à fond, là-dedans. Mais il y a d'autres talents dont vous ne vous préoccupez pas parce que toute votre attention, tout votre temps passe à faire la cuisine parce que vous maîtrisez, vous connaissez, ça vous rassure, ça vous fait du bien. C'est OK. Mais on se dit, hé, hé, il y a d'autres talents, là. C'est aussi le truc, là. Il faut un équilibre, en fait, pour pouvoir bien vous rencontrer dans tous vos aspects, dans toutes vos facettes. Parce que c'est ça, la complétude, j'entends. Être complet, c'est avoir conscience, conscience que nous sommes dotés de multiples capacités. Nous sommes des êtres multiples, multidimensionnels, comme ce monde l'indique aussi. Donc, c'est important de contacter toutes nos dimensions, vous voyez. Et ça, et de la ramener à l'équilibre. Ça ne veut pas dire, qu'il faut faire usage de tout, tout le temps. Mais, savoir que ça existe, savoir que c'est là, c'est en nous, c'est impossible. Un, possible. D'accord ? Dans ce sens. C'est un de nos possibles. Ça fait partie de soi. Et bien souvent, pour pouvoir rencontrer certains potentiels, certains talents, que parfois, on ne soupçonnait même pas, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est important, à ce moment-là, comment on rencontre ça ? Quand on sort de notre zone du connu. Parce que moi, j'appelle la zone du connu, je préfère plutôt que la zone de confort. Mais c'est pareil, on va vous dire. Donc, c'est de s'aventurer, c'est d'essayer autre chose, c'est de tenter, c'est de goûter, c'est d'expérimenter. D'expérimenter. Et nous avons derrière le chakra racine. Dans la matière, tenter l'expérience. d'ailleurs, c'est un peu dommage, oui, j'entends ça. Par exemple, vous voyez, quand vous postulez à un emploi et qu'on vous dit non, non, on veut des gens expérimentés, ce n'est pas dans la culture. En tout cas, en France, je ne peux parler que de là où je connais entre guillemets encore, c'est de là où j'habite entre guillemets, mais les employeurs, souvent, ils ont tendance à vous dire non, non, on ne prend que les gens expérimentés. Ce qui est bien dommage parce que j'entends ça en tout cas, je vous le restitue tel quel, c'est que dans certaines cultures, certains pays, certaines mœurs, on donne la chance. On donne la chance et un CV qui arrive devant un employeur où on voit que vous avez testé ça, testé ça, ça, c'est valorisé dans certains pays, par exemple. On ne va pas vous prendre pour quelqu'un qui est tout azimut, qui ne sait pas ce qu'il veut ou qui est instable. On va dire, tiens, c'est bien, la personne a multiplié des expériences dans différents domaines, waouh, couteau suisse, c'est une richesse. Or, bon, c'est vrai que nous, par ici, vous arrivez avec un CV comme ça, on va dire, c'est décousu, à qui on a affaire ? Qu'est-ce que c'est que cette personne ? Après, tout dépend, je vous dirai aussi de comment vous savez vous vendre derrière, si vous savez valoriser, justement, parce que vous avez conscience de votre potentiel à ce moment-là. Et vous vous dites, moi, je suis un couteau suisse, j'assume. Donc, selon comment vous allez présenter les choses et parler de vous-même, du coup, à ce moment-là, évidemment, ça ne passera pas pareil que si vous dites, oui, j'étais dans les rangs, je ne savais pas qui j'étais, j'ai eu besoin d'essayer plein de choses, puis j'ai pris du boulot là où il y en avait, en mode, je me suis contentée parce qu'il faut bien bosser, ce n'est pas du tout la même vibration et le même discours à ce moment-là, on est d'accord, ça n'a pas le même impact vibratoire. En tout cas, ici, on nous invite à multiplier les expériences et à ne pas s'en sentir éhontée, gênée, dérangée, à être des touches à tout, à goûter à tout, parce que ça représente notre richesse aussi et ça nous permet de contacter en nous des potentiels, des talents, des possibles qui ont toujours été là mais que jusqu'à présent, on n'avait peut-être pas été s'intéresser sous cet angle-là de notre personne, à notre personne. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Boum ! Ah ! Je vais chercher. Tomber, projeter en avant, par terre, dans la matière. Ah ben oui, c'est intéressant parce que devant mon bureau, j'ai préparé ce que je dois emmener tout à l'heure pour l'atelier et donc, c'était tombé dans le… Je l'emmène avec moi alors, oui, je l'emmène avec moi, vous voyez, c'était tombé dans mon panier magique que j'emmène tout à l'heure et voilà, c'était tombé dans le panier magique. Le cœur. Le cœur. Ça, on l'emmène avec nous, vous voyez, c'est ça qu'on me dit ici en fait, subtilement. C'est que c'est important d'y mettre du cœur en fait, voilà, du cœur à l'ouvrage, d'écouter notre cœur. Vous voyez, alors oui, j'entends que c'est important que je vous décrive le panier dans lequel c'est tombé parce qu'il y a du sens, ça aurait pu tomber ailleurs. Dans ce panier, il y a des rubans, c'est mes outils de fait, voilà, il y a des rubans, il y a du bolduc, il y a des petits nœuds, il y a des ballons. Oui, c'est très enfantin aussi, je vous dirais, ça parle beaucoup à mon cœur d'enfant, à mon cœur de fait. C'est lié à l'imaginaire, à la créativité, aux couleurs, les couleurs, il y a plein de couleurs. Il y a plein de couleurs. Et en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est important qu'on fasse vivre, palpiter ce cœur, ce cœur d'enfant, de faire ce qui nous met en joie, ce qui nous fait du bien aujourd'hui. Ça, c'est essentiel et ça, entre guillemets, parce que je n'aime pas, vous le savez, vous dire, ça doit, il faut, il n'y a pas d'obligation, chacun voit midi à sa porte et surtout ressent, pourvu qu'on soit à l'écoute, n'est-ce pas, mais oui, ça doit être notre priorité en ce sens, de se faire du bien, d'être dans la joie et de réussir maintenant à se positionner en disant à ce qui ne nous fait plus du bien, ce qui ne nous plaît pas, ce qui ne nous anime pas et ne fait pas battre notre cœur, stop, ça suffit. Alors bien sûr, c'est là tout l'enjeu d'incarnation qu'on est tous en train de traverser, qui est un nœud quand même assez conséquent, parce que ça nous enjoint, je dirais, ça nous enjoint à être conjoint avec soi, vous voyez la notion du couple intérieur, conjoint, chakra sacré, se joindre à notre con aussi, à notre espace sacré, faire corps avec soi, avec la vie en soi, pour dire, bon, ben là, stop, je choisis, je choisis de plus alimenter un truc qui ne me fait pas du bien ou qui ne me plaît plus, pour me donner la possibilité d'aller vers, aller vers, le vert aussi, la couleur du vert, c'est le cœur, la guérison, le chakra du cœur, donc d'aller vers notre vert, quoi, et se donner le feu vert aussi, le feu vert, la flamme verte, la flamme verte, vous pouvez regarder la flamme verte, on peut l'utiliser en méditation aussi, c'est un outil de transmutation, comme la flamme violette, par exemple, peut l'être aussi, pour celles et ceux à qui tout cela parle, et moi, la flamme verte, je n'ai jamais vu dans des bouquins tout ça, je ne sais pas, moi, je vous restitue comme ça m'est enseigné, parce qu'elle est venue à moi pendant des soins que j'ai canalisés et que je vous propose, ils sont disponibles, il y a d'ailleurs sous cette vidéo le soin de la flamme verte, vous pouvez voir, et il y en a un autre aussi qui est axé sur le mental, la libération, l'équilibre, l'équilibrage de ce mental, cette sphère mentale, la flamme verte, comme ça m'est donc enseigné, c'est surtout, on travaille avec quand on a besoin de nettoyer la pensée, nettoyer l'esprit, libérer l'esprit, se libérer la tête, donc on purifie à ce moment-là cette sphère plus mentale pour pouvoir retrouver nos esprits, dégager la voix intérieure, là aussi, c'est-à-dire s'entendre, entendre la voix de notre âme, de notre cœur justement, et puis ce petit juge intérieur, cet égo qui vous dit « Ah non, tu ne peux pas, non, fais pas ça, non, attention, c'est dangereux ! » Voilà, donc le cœur, tant qu'on fait les choses avec cœur, dans nos décisions, dans nos actions, dans nos choix, ça va aller quoi, c'est ce qu'on nous dit en fait. Alors, c'est vrai que ça, si on ne l'expérimente pas, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne déclenche pas en nous une certaine audace pour se dire « Ok, » parce que vous voyez, derrière ce qu'on a, on a le conflit entre la tête justement, petit clin d'œil, et le cœur. Donc, on est tous là-dedans, on est tous dans cette espèce de balance là, où on a des choix qui se présentent à nous et on dit « Ah, le cœur, la tête, le cœur, la raison, le cœur, la raison » et en fait, plus on écoute cette voix du cœur, plus on transcende à ce moment-là ce mental avec les peurs résiduelles, les craintes, les objections, objections ! objections ! Ah ben ça, c'est le mental, objections ! Plus on prend des décisions, donc notre verdict en fait intérieur, parce que c'est ça à l'intérieur, c'est comme un tribunal, moi j'entends, c'est la justice, vous êtes votre justice, vous êtes votre propre justice, d'accord ? C'est ça, se faire justice soi-même, j'entends. C'est pas de commettre des délits et compagnie, ça n'a rien à voir. Mais c'est une forme de désobéissance à ce mental, à des idées préconçues de « La vie devrait être comme ça » et puis il faut faire comme ça et puis t'as pas le droit de faire ça. C'est cette forme de moralité-là qui n'est pas forcément équitable envers soi-même, qui est une projection de « On dit, il faut faire comme ça, soi-disant que c'est comme ci, le système a dit que, les parents ont dit que, la famille avait dit que, etc. » dans cette salle du trône intérieur, objection à votre honneur, alors oui, c'est sûr que face à l'empereur, l'impératrice que vous êtes, vous allez avoir ce mental qui va tout le temps venir faire objection, mais ce n'est pas grave. Plus vous allez faire l'exercice d'écouter votre cœur et de dire au mental, « Allez, je te reconnais, je connais ton discours par cœur, change de disque, c'est rayé. » Plus vous êtes dans la transcendance, donc dans l'audace et vous y allez, plus la vie, vous donnez l'occasion à la vie à ce moment-là de vous montrer, de vous révéler, entre guillemets, que vous avez bien fait d'écouter votre cœur, si je peux le dire ainsi, que ça ne va pas vous porter préjudice, au contraire, au contraire, d'accord ? Et les notions ici de se faire justice soi-même en ce sens-là, vous l'aurez compris. Donc, bon, voilà, on met d'autres mots sur tout ça, mais finalement, on le sait, on le sait bien, on le sent passer surtout, on le sent, je vous dirais. Voilà, parce que ça ne nous portera pas préjudice. Pourquoi ? Parce que ça nous emmène vers quoi ? Plus on fait ça, si vous voulez, plus on écoute ce cœur, plus on rayonne. Plus on rayonne, ça veut dire quoi ? Plus par ce plexus, centre des décisions aussi, plus ce soleil central aussi, on lui donne la possibilité de rayonner. Voilà, c'est-à-dire que dans l'image, vous voyez, le mental, lui, c'est le petit nuage gris. OK ? Moins on va écouter le mental, plus vous soufflez en fait sur le nuage gris qui s'en va, qui s'en va, qui s'en va. Et plus à l'image de la météo extérieure, vous voyez, plus le nuage gris s'en va, plus le soleil apparaît. Voilà. C'est le mental qui aime bien, le mental égo, qui aime bien nous laisser dans la tourmente. Tout ça, c'est une vue de l'esprit en fait, c'est une perception, vous voyez ? Une histoire de perception toujours, ni plus ni moins en fait. Ni plus ni moins. Et comme notre perception va déclencher notre état d'esprit, c'est notre état d'esprit qui permet. Et on ne le répétera que trop, mais je crois qu'on le sait tous. Si on est dans un mood black out, tout il est mauvais, tout il est noir, tout il est sombre, tout va mal, j'ai peur de tout, c'est la merde. Pardon l'expression, mais vous voyez, on se le dit tous à un moment. C'est juste parler comme tout le monde, entre guillemets là, j'ai envie de dire. On sait bien qu'on attire curieusement à soi des situations oui merdiques à ce moment-là. Et on se dit mais ce n'est pas possible. Si on est beaucoup plus positif, ouvert, il se passe autre chose. On l'a tous essayé, j'ai envie de vous dire. Il se passe autre chose. Et on nous parle justement de mains et de magnétisme. Vous pouvez faire un exercice qui est très simple. Vous pouvez prendre soit un citron, une orange, ou même un bocal avec du riz dedans. Vous en prenez deux. Pendant 10-15 jours, vous allez mettre vos mains sur le fruit ou sur le riz là et vous allez parler au fruit ou au riz. Et vous mettez vos mains comme ça. Et pendant tous les jours, pendant une vingtaine de jours, un mois, comme vous voulez, vous allez lui dire des choses négatives. Tu n'es pas beau, tu es flétri, tu n'es gna, 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 gna. OK ? Prenez l'autre. Et là, au contraire, vous vous encensez. Vous dites des choses en tout cas positives, joyeuses. Voilà. Vous allez voir, au bout de 20 jours, un mois, l'état des deux fruits ou des deux peaux de riz. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà. Parce que notre magnétisme envoie, vous envoyez une information. Donc, c'est exactement pareil avec nous-mêmes, en fait. C'est ce qu'on nous dit là. Et ce rayonnement, c'est au fur et à mesure que nous faisons nos choix par le cœur. Voilà. Plus on s'offre ça, plus on rayonne, plus on rayonne. Et n'oublions pas, j'entends, c'est important, que ce rayonnement, c'est ce qui déclenche notre pouvoir d'attraction. Vous savez, la fameuse loi d'attraction. Donc, plus on rayonne, et bien plus on attire à soi aussi ce qui nous revient. Vous voyez, derrière tout ça, c'est toujours une histoire de féminin sacré et de responsabilité. Le féminin sacré, ici, vient me parler de... On va y revenir juste après, parce que j'entends un message particulier pour ça. ça, c'est une histoire de responsabilité. C'est-à-dire que plus on se responsabilise de nos choix, de notre vie, plus nous attirons à nous ce qui est prévu par notre grand plan sur le côté abondance, développement, évolution de l'être. D'accord ? Et pour ce féminin sacré, là, ça vient me parler de quelque chose qui est important, c'est que dans notre énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme, j'entends, dans notre énergie féminine, nous avons besoin, nous avons besoin aujourd'hui de prendre ces responsabilités. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que nous nous réconcilions à notre masculin sacré intérieur. C'est le point d'équilibrage. Donc, ça passe par ça, en fait. Ça passera par ça. Et ça vient aussi en finir, j'entends ça, avec le karma de ce féminin qu'on porte tous, encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme, peu importe notre genre, notre sexe. Ce karma féminin de soumission, d'histoire, d'histoire, et d'histoire avec un grand âge de plein de choses à l'échelle de l'humanité, va-t-on dire ? Vous n'avez qu'à regarder en arrière, vous voyez bien l'émancipation de la femme, ça a été un long chemin et aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont notables par rapport à cette émancipation féminine, n'est-ce pas ? Donc, il y a vraiment comme un quelque chose de très tranchant ici qui intervient pour rompre justement toutes ces ficelles karmiques en lien avec la posture du féminin d'ordre général, qui est assujetti, qui doit assouvir sans forcément servir dans tous les sens du terme, vous voyez ? Comme si on disait de toute façon, les femmes, ça ne sert à rien. Voilà. Comme si on vous disait, ça c'est fini, on sort de ça. Ça me parle d'utilité avec la place ici, d'accord ? L'utilité. Nous sommes tous utiles, vous voyez ? C'est le colibri, quoi. On a tous une raison et un sens d'être là. Donc, ce n'est pas la peine de se lamenter en se disant je ne sers à rien, je ne suis capable de rien, ce n'est pas possible. nous sommes constitués de possibles et de potentiels. Donc, à ce moment-là, si vraiment vous avez un état d'esprit pendant quelques temps où vous vous dites je ne sers à rien, je ne sais pas, moi je n'ai pas de talent, parce que j'en entends des personnes dire ça, moi je n'ai pas de talent. Si, si, il suffit de gratter un peu, ne vous inquiétez pas, on va les trouver, ils ne sont pas loin. Mais il y a des couches avant, des fois, il y a des couches qui viennent, on ne voit pas le cadeau tout de suite. C'est comme dans une expérience, ce qui nous a paru éprouvant, une épreuve, quand la résilience intervient, on voit le cadeau et on se dit je remercie, j'ai bien fait de vivre ça, même si ça a été difficile dans l'instant, en fait, ça m'a mené à ceci ou cela. Donc, résilience, cadeau. Les talents, tout le monde en a. D'accord ? Nous en avons tous. Alors ici, on a la carte de la, oui c'est ça, de la pause qui veut sortir sur le cœur. Si votre cœur bat, c'est que vous avez des talents, des accondis en gros. C'est un message particulier là pour certaines personnes qui ont peut-être parfois du mal à se poser justement aussi, à s'arrêter pour écouter le cœur. Vous savez, des fois, on oie le poisson. ça vient me parler là de personnes qui travaillent beaucoup, qui sont très occupées, très affairées, qui font en sorte d'avoir un emploi du temps qui déborde, avec jamais un instant pour souffler. Ce qu'on appelle parfois aussi les distractions extérieures, vous voyez ce que je veux dire ? c'est n'essayez plus d'éviter de vous écouter. Le plus possible, prenez le temps d'écouter en vous-même, d'écouter ce cœur. C'est important. Là, c'est un message particulier pour celles et ceux, vous voyez, il y a soyez-vous qui est retourné. D'accord ? Pour celles et ceux qui veulent noyer le poisson et qui ne prennent pas ce temps d'écouter leur cœur et qui font par obligation ou par habitude. L'obligation et l'habitude, ça c'est du mental. D'accord ? Donc, plus vous nourrissez ça, plus vous êtes coincés entre guillemets dans ce mental. On nous dit bien et on nous rappelle bien ici les temps de faire descendre dans le cœur. Et pour écouter le cœur, il y a besoin de prendre un temps. Un temps de pause. Et savoir aussi potentiellement dire stop à certaines choses. D'accord ? Voilà. Parce que c'est à l'écoute de ce cœur, si vous voulez, qu'on rencontre cette connaissance de l'âme. La connaissance de soi. Et la connaissance de soi, c'est une richesse, c'est une richesse que personne ne peut vous enlever. Ça, c'est vous avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Et cette connaissance, c'est notre plus grande sécurité. Encore une fois, ça m'est redit. Vous voyez, comme le toit sur la tête. D'accord ? C'est notre plus grande sécurité. Qu'est-ce qu'on se sent en sécurité, n'est-ce pas, quand on se connaît soi-même ? C'est ce qu'on nous dit ici. Oula ! Boum ! Ici, nous avons la sagesse. Ben oui, parce qu'on connecte à cette sagesse en fait. Cette sagesse dite supérieure, alors ce n'est pas une histoire d'être mieux que qui que ce soit. Ce n'est pas en ce sens-là de supériorité. Ce qu'on nous dit simplement, supérieure, c'est l'âme, encore une fois. Quand on parle de supérieure, c'est simplement pour localiser, on va dire, que la terre est sous nos pieds, le ciel est au-dessus de notre tête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est simplement ça. Et la dite connaissance supérieure, c'est de prendre considération. Ce n'est même pas juste conscience, c'est considération qu'il y a autre chose au-delà du corps, au-delà du physique, au-delà des apparences. C'est cette considération du subtil, des plans vibratoires. C'est cette connaissance-là aussi de soi à travers ça. Ça nous est précieux. Ça apporte quand même beaucoup de compréhension et beaucoup de complétude, je vous dirais. Ok, alors là, il y en a tout un paquet qui est sorti. Alors, on va regarder, on a la confirmation. Il y a un message à donner ici, justement, j'entends ça. Il y a une confirmation à donner à certaines personnes. Donc, parfois, comme ça, il y a des messages qui me sont donnés. C'est peut-être valable pour deux, trois personnes ici ou une seule, mais ce n'est pas grave. Il y a une confirmation à donner pour quelqu'un peut-être qui se pose une question à ce moment de la vidéo. On nous donne la confirmation, atteindre des sommets, l'abondance, les obstacles et le conflit. Donc ici, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on vous confirme. On me demande un ton d'engagement ici. On vous confirme que vous pouvez atteindre des sommets et l'abondance, ce que nous souhaitons pour la plupart. L'abondance, je vous le rappelle, ce n'est pas que financier. C'est le plein, c'est le plein potentiel, c'est le plein épanouissement, c'est dans ce sens-là de complétude en fait. Le mot qu'on me donne aussi, c'est la réalisation de soi, être un être accompli en fait. Voilà, être un être accompli. Oui, cela peut s'atteindre, il n'y a aucun souci. Ce n'est pas un truc que vous travaillez vainement en vous disant « je n'y arriverai jamais ». Non, non, c'est possible. Le hic, encore une fois, ce n'est pas une condition, c'est métaphysique, c'est un processus en fait. Donc, ce n'est pas conditionné à, ce n'est pas ça, c'est justement de sortir des conditionnements. Et ça, ce qu'on vous dirait ici, c'est même qu'il n'y a pas de condition à ça. C'est un état de fait. C'est une vibration. Nous sommes abondance. Nous sommes pleins de nous-mêmes. Or, ce qui vient voiler, si vous voulez tout ça, ce qui fait barrage, entre guillemets, avec l'obstacle, c'est ça, c'est toujours ça en fait. C'est ce conflit entre j'écoute ma tête ou j'écoute mon cœur. Il y a plein d'écrits, plein de choses qu'on peut retrouver sur le sujet. Et même l'adage ou la citation, vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore. il est temps de s'appliquer ça finalement. J'écoute les raisons de mon cœur et tant pis si mon mental ne comprend pas. Sans le justifier, sans le prouver, sans quoi que ce soit, à essayer d'analyser tout ça en vous-même, avec vous-même, pour convaincre votre mental. Simplement vous dire, voilà, je passe à travers l'obstacle. Je n'en tiens pas compte de ma tête. J'y vais. Et là, à ce moment-là, vous entrez dans votre espace sacré. Et pour entrer dans cet espace sacré, vous voyez, ce qu'on a derrière ici, c'est ça. Il n'y a rien d'autre là. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un voile. Tout ça, imaginez que c'est le voile. Là, vous déchirez le voile finalement. Vous voyez le triangle delta. Le delta, la clairvoyance. Et vous passez, vous passez dans cet espace sacré. C'est infini. Il est possible. Donc en fait, c'est un peu cette image, vous savez, où on a l'impression qu'on est devant une porte et on se dit oui, j'ai plein de clés. J'ai plein de clés. J'ai un trousseau complet de clés mais je ne sais pas quelle clé va ouvrir la serrure. Alors, je vais essayer toutes les clés. Puis la vie va passer comme ça. Alors, je vais essayer, je vais essayer. Mais en fait, on vous dit il n'y a pas une clé qui ouvre la porte. Et puis, votre mental va vous dire cherche la clé, cherche la clé, cherche la clé, trouve la clé, laquelle ouvre, il faut ouvrir. Alors qu'en fait, votre cœur, il va juste dire mais pousse la porte en fait, elle est ouverte. Et pousser la porte, ça en revient à je décide. Je décide. Voilà ce qu'on nous dit ici. Je décide. Faire exister ce plein potentiel en fait. Le reconnaître en soi, tout est, j'entends à chaque fois ça, c'est tout est une histoire de reconnaissance. Vous voyez, dans cette notion de flamme jumelle, tout ça, qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite que l'autre nous reconnaisse. Mais en fait, on a bien compris ce principe entre guillemets de parcours, c'est qu'en fait, c'est se reconnaître soi-même avant tout. Comment voulez-vous que quelqu'un vous reconnaisse si déjà vous-même vous ne vous reconnaissez pas ? Vous voyez, c'est un peu ça que nous apprend ce cheminement aussi. Comment voulez-vous qu'on vous voit si vous, vous ne vous voyez pas déjà comme vous êtes ? Comme vous êtes à l'essentiel et non pas comme vous êtes en apparence avec des mécanismes, des croyances, des « je fais comme ça parce que si je fais comme ça, oulala, on va me juger ». Donc, à l'authentique, à l'authentique. Tout est une histoire de reconnaissance. Et c'est important aujourd'hui qu'on se reconnaisse dans l'ensemble que nous sommes, l'ensemble de nos possibles aussi. Voilà, les amis, écoutez, je sens que les messages ici sont passés. Est-ce qu'on pourrait prendre un petit, bon, je n'aime pas trop le terme conseil, mais une petite synthèse, je préfère, une petite synthèse de ces messages. Vous pouvez le prendre comme un conseil si vous avez envie que ce soit un conseil. On va voir ce que ça nous dit. « Le 6 de la pensée ». Le 6. Petit clin d'œil, on est en année 6. 2022. « On vous dit ici des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. » Bon, peut-être, ici, ça peut être une confirmation pour des personnes qui sont en balance de dire « Tiens, est-ce que je traverse la mer, l'océan, le Pacifique, l'Atlantique, que sais-je, pour aller ailleurs, peut-être ? » Je pense ici à une dame qui est au Canada et au Québec. Excusez-moi, des fois je me trompe entre les deux. Qui me parlait la dernière fois du fait de revenir peut-être en France, son pays de naissance. Eh bien, peut-être que c'est une confirmation, là, par exemple, voyez-vous. Et sinon, au-delà de ça, toujours dans la multitude, qu'est-ce que c'est chouette quand même d'avoir la multitude de possibles dans la perception possible, justement. Le voyage sur l'eau, c'est aussi notre voyage émotionnel, bien sûr. Et puis, le départ pour l'être ange et, c'est-à-dire l'être ange que nous sommes. Donc, incarnons cet étrange que nous sommes, n'est-ce pas ? C'est étrange ! Eh bien, c'est chouette d'être étrange, non ? Vous ne trouvez pas ? Là où on l'a peut-être subi il y a quelques années, en disant, ce n'est pas possible, je ne rentre pas dans les cages, je ne comprends pas, j'ai un problème. Mais non, vous êtes un ange, vous êtes un être ange. Donc, ce côté un peu bizarroïde, entre guillemets, il est temps d'en faire usage, maintenant que vous savez d'où ça vient, d'où vous venez aussi et pourquoi ? Pourquoi il semblait que vous ne répondiez à aucun code, à aucun critère qui était, entre guillemets, exigé par certains fondements ? Et là, c'est l'abolition des fondements, justement, d'accord ? De certains systèmes, de certaines matrices. Donc, alléluia ! C'est une ère d'émancipation, maintenant, où justement, ce qui nous a paru étrange n'est autre que finalement notre individualité. Voilà. Et tout ce processus d'éveil, c'est l'individualisation, comme on appelle ça. Et cette individualisation qui nous permet aussi de conscientiser que l'individu que nous sommes est tout à la fois un avec soi, en soi, mais un parmi le tout. Reliance. Reliance. Ça, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que ces messages vous accompagneront dans ces vagues que nous sommes en train de vivre énergétiques. toutes ces pluies d'étoiles et ce soleil qui s'active en chacun mais parce qu'en fait le soleil central comme on appelle ça est en pleine éruption, je vous dirais, comme nos volcans intérieurs appellent à ces éruptions aussi. Donc, don't panic. Don't worry, be happy. Vous voyez, c'est un peu ça. Tout va bien finalement, tout suit son cours. Encore une fois, tout est une histoire de perception. Comment on voit et comment on envisage les choses. Donc, on arrive à bon port. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Toujours dans cette notion d'atterrissage aussi, on s'ancre, on s'ancre. Nous, nous incarnons pleinement. Donc, tout va bien. Voilà, tout va bien. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, il y a mon mail sous cette vidéo. Je pourrais vous envoyer l'ensemble des informations, des détails, des soins également, à la fois collectifs mais je vous rappelle que je vous propose aussi un soin personnalisé sur mesure. Donc ça, c'est possible aussi. Les lectures, les accompagnements, enfin, voilà, il y a plusieurs choses dans mon sac de Mary Poppins aujourd'hui. Il y a plusieurs outils que je canalise qui sont possibles. Voilà, ce sont aussi les guérisons qui ont opéré en moi, la chénisation qui s'est vécue et au fur et à mesure que j'ai franchi ces grandes étapes comme nous tous, on le fait. Eh bien, ça permet, si vous voulez, d'utiliser les outils dans un agrandissement des possibles à chaque fois pour les personnes aussi qui viennent vers moi. Donc ça, c'est plutôt chouette parce qu'on peut parler de ce qu'on connaît. Donc forcément, quand on a expérimenté, quand on a libéré, eh bien, ça nous permet aussi d'accompagner à ce moment-là des personnes par rapport à ces thématiques-là. Voilà. Donc, c'est très précieux en tout cas. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.